On parle énormément de nos anges gardiens, ces gens dans le milieu de la santé, les hôpitaux, les CHSLD. Il y a une initiative qui vient de Toronto, mais qui va faire le tour du Canada, qui est brillante. Ça vous dit de donner un coup de pouce, d'aider ces gens, ces employés, ces bénévoles qui travaillent auprès des malades et qui font des 6-7 jours en ligne, font des doubles, sont brûlés en bon français. Vous pouvez, grâce à l'opération Grocery at Home, aller là, dire, moi là, je suis prêt à faire quoi? Je suis prêt à aller faire l'épicerie d'un infirmier, d'une infirmière auxiliaire, d'un médecin, de quelqu'un qui fait l'entretien dans un hôpital, un employé d'hôpital, un travailleur social. Vous voyez tous ces gens-là? On va vous jumeler, via le code postal, à quelqu'un proche de chez vous. Alors, qui travaille dans le milieu de la santé, puis là, après, ça se fait à la bonne franquette. La personne va vous envoyer sa liste d'épicerie et vous allez vous entendre sur comment les sous vont être transférés. Ça peut être un transfert interact, ça peut être un « je t'ai laissé une enveloppe d'emboîtes à malle ». Bref, vraiment génial. J'espère que beaucoup de gens vont embarquer là-dedans pour appuyer ces gens-là qui ont tellement besoin d'appui. Tu sais, c'est le fun de flasher les lumières, les sirènes, les applaudir, les appeler les anges gardiens. Mais si tu rentres chez vous le soir, puis le frigo est vide, puis le garde-manger n'est pas plein, puis tu n'as pas le temps. Puis en même temps, on ne veut pas que ces gens-là soient trop en contact. Parce que malheureusement, bien, ils sont peut-être, tu sais, ils sortent de la job, ils peuvent être contagieux. Bref, vous avez compris le principe. Ça vient d'être lancé, il y a déjà 1500 personnes qui sont inscrites. Et là, le chiffre, alors qu'on se parle, est en augmentation. Le lien pour vous renseigner sur le projet Grocery at Home est juste en dessous. Encore une fois, merci à vous, les anges gardiens. Sous-titrage ST' 501